un dos au pli de devant en miroir le tissu est donc plié en deux sur chaque morceau devant et dos vous avez le petit décroché de la fente et là on va faire comme ça on se place sur l'envers ont fait un premier petit pli et un second on doit arriver pile poil dans le prolongement donc hop et hop on va faire ça ça et ça et on va piquer au bord on va faire ça sur chaque morceau bon 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 on va faire ça à chaque morceau avec la petite fente premier petit pli et le second vous voyez là vous avez le haut devant je coupe ça on a fait le devant on va faire la même chose sur le dos donc sur l'endroit vous avez ça vous voyez là vous êtes si vous avez coupé et l'intérieur petite fente est propre on fait la même chose sur le dos maintenant je vais prendre mes deux devant là c'est le la braguette la seconde on va mettre endroit contre endroit on épingle depuis l'entrejambe jusque là et on va assembler à 1 cm du bord je plante mon aiguille je soulève mon pied presseur et je suis la forme voilà voilà donc j'ai assemblé tout le long à 1 cm maintenant je fais mon point zigzag pareil tout le long voilà donc on voit voilà où j'en suis j'ai un point zigzag un point droit tout du long il me plaît je vais prendre jusque là donc j'ai peint tout du long comme ça et je vais piquer au point droit point en point sur le point droit qu'on a déjà fait allez et je vais m'arrêter un point avant je vais remonter jusque là à peu près et je vais tout en piquant les trois épaisseurs et je refais un point d'arrêt je vous montre sur l'endroit et sur l'envers donc voilà et sur l'endroit ça va faire ça et comme ça chez une fausse braguette ça et voilà j'ai une fausse braguette sur mon short le milieu devant c'est réglé pour pas être embêté par la suite je vais faire un petit point d'arrêt là maintenant on va faire une chose qu'on n'a pas l'habitude de faire on va assembler envers contre envers les coutures de côté donc j'épingle mes coutures de côté j'épingle bien mes coutures de côté envers contre envers et on va assembler ici tout du long à 3 mm du bord et on va du haut jusqu'à l'endroit où on a commencé à piquer nos petits ourlets de fente bien bord à bord pour avoir les 3 mm moi je me sers du repère plastique voyez là j'ai mon pied presseur et je vais piquer comme ça les deux épaisseurs je vais couper mes fils ça sera plus propre par la suite et je fais un point d'arrêt donc voilà j'en montre j'ai tout du long fait mes 3 mm et j'arrive pile poil où on a commencé de poudre maintenant avec mon ongle je vais ouvrir ma couture comme ça pour bien reformer la forme du patron je vais plier endroit contre endroit je remets des épingles pour pas faire de bêtises tout le long là on va retrouver la forme du côté du patron c'est pas quelque chose de droit parce que vous avez le cran ici du décran T donc voilà et là je vais piquer tout du long à 7 mm du bord maintenant ça va tu dois tu dois tu dois tu dois tu dois et là je vais piquer jusque là environ un centimètre plus bas je fais un point d'arrêt donc là j'ai piqué voyez jusque là un centimètre plus bas que ça on a enfermé à l'intérieur en fait la première piqûre ce qui fait que sur l'endroit vous avez quelque chose de propre si vous avez des fils vous les couper et sur l'envers vous savez ce petit boudin qui fait une couture propre là on a le dos on va placer ce petit boudin vers le dos comme ça et on va comme ça faire une surpiqûre tout le long à 7 mm pour que le petit boudin reste placé du côté du dos moi je le fais sur l'envers vous pouvez le faire sur l'endroit vous faites comme vous voulez mais je trouve comme ça ça me permet de tirer et de piquer bien au bord vous voyez j'écarte en fait au maximum ma piqûre et j'ai plus qu'à 1 mm du bord faites attention à pas prendre le dessous et vous savez que ce petit boudin là est du côté du dos poids d'arrêt à l'arrêt sur l'endroit c'est propre et sur l'envers c'est propre aussi et là on va faire un point d'arrêt en bas de la fente pour faire une fente plus solide et on n'a pas besoin de surfiler voilà on fait pareil de l'autre côté petit rempli de 1 et ensuite on va assembler tout le haut en fait à 1 mm puis coulisser l'élastique à l'intérieur 1 je vais là je vais laisser un trou pour passer mon élastique voilà tout mon caleçon donc je mets une épingle à nourrice de chaque côté je vais faire une croix pour repérer éviter de twister la chose donc je fais ça je prends une épingle ça et je rentre dans ce sens là par mon petit trou et je vais coulisser tout le long j'arrive à l'autre bout je ressors mon truc là je m'aperçois mes deux choses comme ça j'enlève l'épingle à nourrice je mets l'un sur l'autre les extrémités et je vais assembler comme ça en faisant plusieurs points sage pour que ce passage pour que ce soit bien solide je chevauche de 1 les deux et je vais faire un point zigzag en avant et on a voilà je fais rentrer l'élastique je positionne correctement tout ça c'est plutôt joli là je vais fermer le trou donc je me repositionne point d'un point point droit je répartis mon élastique pour que ce soit joli donc là voyez j'ai bien ma fermeture éclair j'ai mon devant tout est joli comme ça vous pouvez rajouter des surpiqûres en tirant franchement je vais peut-être en faire une en haut ou pas je vais voir j'enlève le bras je mette des épingles sur les côtés pour laisser l'élastique comme il est là puisqu'il est proportionné une au milieu devant et au milieu du dos pareil les pli sont réguliers et je vais commencer à faire comme ça cette piqûre n'est pas obligatoire si vous la faites vous tendez l'élastique au fur et à mesure on plante l'aiguille voilà à chaque fois et on continue j'ai pris pour repère mon pied presseur je suis au bord de là ça va me faire ça voilà je fais ça tout du long et je reviens point dans le point dans ma première piqûre voilà on arrête et voilà voilà mon caleçon ça ne bouge plus j'ai ma couture de côté là on est sur le dos tout est nickel voilà donc vous pouvez en faire plusieurs moi je vais arrêter là c'est pas mal et basta mon devant nickel maintenant on va passer à l'étape d'après l'entrejambe sur l'endroit je vais positionner ça et ça comme ça et je vais assembler envers contre envers l'entrejambe le devant vous avez une couture le dos vous n'avez pas de couture faites attention de positionner ça la couture du côté du où on a couché le la braguette voilà je remets le bras de la machine à la et je vais assembler à 3 mm je remet la la donc on est bien endroit contre endroit ce qu'on va faire là on va couper pour que ça soit bien correct je vais positionner mon short sur l'envers comme ça bien placer la couture et je vais assembler là un pied presseur tout du long pour enfermer la piqûre qu'on vient de faire c'est à dire que je fais ça on C'est parti. Voilà, je vous montre, donc la première piqûre est enfermée, sur l'endroit tout est propre, et on va maintenant surpiquer cette couture vers le dos, comme ça. Vous allez la coucher comme ça, et la piquer au bord, pour qu'elle soit bien maintenue vers le dos. On tire bien son tissu, comme on a fait pour les coutures de côté. Hop, la piqûre est comme ça, et comme ça tout est propre. Et maintenant, on fait juste un petit double rempli, aux ourlets, du bas de la jambe, à 5 mm. Donc, vous voyez, il y a le côté dos, où vous avez un double, votre fente, elle est pliée comme ça. C'est normal. Vous faites, vous l'avez déjà, vous la repliez, vous faites ça, ça, voilà. Et vous faites tout du long, votre mini ourlet. Voilà. Et quand j'arrive là, je regarde bien à faire arriver. Mes deux fentes, à la même mesure. Donc, je fais ça, je prends pour repère, et voilà. Je coupe mes fils. Et voilà. On peut faire un petit point d'arrêt, là, un petit point de bride. Voilà. On peut faire un petit point d'arrêt.